Deuxième chose que je voudrais dire aux femmes dans leurs relations avec leurs hommes, dans les couples, c'est que les mauvais traitements dont certaines femmes sont l'objet, je n'ai pas dit toutes les femmes, j'ai bien dit dont certaines femmes sont l'objet de la part de leur homme ou de leur mari, n'ont pas toujours comme origine l'homme, sa mauvaise foi ou même les diables, il arrive des fois c'est la femme elle-même qui est à la base et parmi ces mauvais traitements il peut y avoir indifférence de l'homme, éloignement à la fois physique et émotionnel de l'homme, absence de tendresse, absence d'attention, absence de gestes affectueux de la part de l'homme et ceux qui ne connaissent pas, qui viennent suivre les films au milieu, ils ont l'impression que c'est l'homme qui est mauvais, mais peut-être, j'ai dit quelques fois, c'est une moisson que la femme est en train de récolter, moisson attachée à une façon de se comporter, Galate au chapitre 6, verset 7, verset 8, il dit, ne nous y trompons pas, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, et l'apôtre continue en montrant combien la qualité de la moisson est attachée à la qualité de notre sémence. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la corruption, et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Troisième chose dans la relation homme et femme dans les couples, c'est que la plupart des fois que le diable entre dans un foyer et corrompt le climat, c'est parce que, comme je le disais, consciemment ou inconsciemment, quelqu'un lui a donné accès, quelqu'un lui a ouvert la porte. Et je prie, femme, si finalement il peut y avoir un climat qui se corrompt, qu'en regardant au fond de vous, il peut y dire, je ne suis complice ni de loin, ni de près. Je suis victime, je suis en train de subir. J'aime l'avertissement de l'apôtre Paul dans Ephésiens chapitre 4, verset 7, lorsqu'il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Comme des fois certaines choses nous faisons, et c'est nous-mêmes qui invitons les diables dans notre maison, et quand il vient s'installer, il fait son sale travail. Louis II dit, ne donnons pas accès au diable. Français courant dit, ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Une autre version dit, ne lui ouvrez pas la porte pour qu'il entre. Quatrième chose que je voudrais mentionner dans la relation homme et femme dans la vie des couples, c'est qu'il y a des choses négatives dans un couple que l'on peut et l'on doit éviter. Que l'on peut, on en a le pouvoir, et même que l'on doit, c'est presque qu'on a un devoir de les éviter. Et quand je parle comme ça, je veux dire que cela ne dépend pas toujours de l'autre, mais cela dépend de nous. En Romains chapitre 12, au verset 18, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, s'il est possible, autant que cela dépend des fous, soyons en paix avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la paix ne dépendra pas de la manière dont les autres se comportent. La paix, ce sera mon choix. Autant que c'est possible, soyez en paix. Cinquième et dernière chose, c'est qu'en tant que femme, nous devrions savoir qu'il y a des choses qui sont des besoins fondamentaux pour un homme. Des besoins fondamentaux. Besoins fondamentaux, non seulement pour l'homme lui-même, mais besoins fondamentaux de l'homme dans sa relation avec la femme. Ces choses ne doivent pas manquer dans les chefs de la femme dans sa relation avec son homme. Ces choses ne sont pas négociables. Ces choses, si elles ne sont pas là, la vie des couples peut en souffrir. La vie des couples peut être en danger. Et ce sont des choses, par la grâce de Dieu, que Dieu a placées dans mon cœur, que nous allons voir. Et parmi ces choses, il y a des choses qu'un homme ne supporte pas de voir la présence. En Proverbe chapitre 6 au verset 16, les sages, j'aime beaucoup les figures de style qu'il utilise. Il dit l'éternel, hé, ou n'aime pas six choses, mais il y en a sept qu'il en a en horreur. Ces choses sont en nombre de 13. Six, il n'aime pas, mais il peut les supporter. Mais sept, il en a en horreur. La version Martin dit, six, qu'il n'aime pas, mais c'est qu'il a en abomination. La version française courant dit, six, qu'il déteste et sept, qu'il ne supporte absolument pas. Moi-même, je suis un homme dans le mariage, 57 ans de vie, 29 ans de vie des couples au octobre prochain et 30 ans l'année prochaine. Dans le ministère, depuis plus de 33 ans, dans le ministère pastoral, ça fait bientôt 31 années. Et ce sont des choses que je connais en lisant la parole de Dieu, en l'étudiant, moi-même, dans la vie des couples, mais dans les échanges avec les hommes. Il y a des choses qu'un homme ne supporte pas. Il peut supporter une femme qui oublie, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Il peut supporter une femme peut-être désordonnée, mais il y a des choses qu'il ne supporterait pas. Et parmi ces choses, la première qu'un homme ne supporte pas, c'est une femme qui les contrarie. Une femme qui les contrarie. Lorsqu'on parle des contrariés, c'est la cache Cinq idées. Pardonnez-moi, trois idées plutôt. Lorsqu'on parle des contrariés, c'est la cache, trois idées. La première, c'est s'opposer à quelqu'un, à ses opinions, à sa façon de faire et à sa façon d'être, mais en public, dans le but de la baisser. S'opposer à quelqu'un, ses opinions, sa façon de faire, sa façon d'être. J'insiste sur l'aspect en public, mais dans le but de la baisser. Les hommes, tels qu'ils créent par Dieu, ne supportent pas ça. Deuxièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Abaisser quelqu'un en l'humiliant et en touchant son amour propre, mais en public. Les hommes dont je suis appelé l'ambassadeur ne supportent pas ça. Il y a quelques années, un aîné à moi, je rentrais de Nairobi, il a tenu, je pense, durant plus de trois mois, plus de douze semaines, une série qui a fait beaucoup de bien à l'église, à Kinshasa. Dommage qu'à l'époque, cette merveilleuse radio n'ait touché que Kinshasa et un peu brasa. La radio Sangomalam. Et cet aîné que Dieu le bénisse là où il est, il s'appelle Futilouemba. Il avait tenu une série en Lingala, parce qu'il est fort en Lingala, avec deux thématiques, qu'il avait abordé. La première thématique, Oye Sua Kabatata. Les choses qui font mal aux hommes. Et ça fait beaucoup de bien à la ville. Et puis après, il a tenu la deuxième partie, Oye Sua Kabamama. Des genres d'enseignements pratiques dont l'église a besoin. Troisièmement, lorsque nous parlons des contrariés, c'est causer à quelqu'un du mécontentement, de la honte, mais en public, en s'opposant en lui de la mauvaise manière. Causé à quelqu'un du mécontentement et de la honte, en public, en s'opposant en lui de la mauvaise manière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada